Musique C'est exhumé à peu près, un peu plus de 400-500 mètres carrés de l'endroit où les esclaves ont habité pendant ces 15 ans. Et donc on a mis au jour un tas d'objets qui sont présentés dans cette exposition, qui vont depuis les éléments pour capturer les animaux, les restes de ces animaux qui ont été consommés, en particulier les tortues et les oiseaux, et les outils qu'ils ont fabriqués ou détournés pour fabriquer d'autres objets qui sont présentés également dans cette expo. On a trouvé énormément de documents d'archives concernant cette histoire, et en particulier un document extrêmement intéressant qui est écrit par l'écrivain du bord, qui est un employé de la Compagnie des Indes, qui écrit ce qui est intéressant pour sa famille, et non, on ne rédige pas un rapport officiel, et raconte le moment du naufrage. Alors le parti pris que j'ai choisi et qui s'est imposé immédiatement à moi, c'était d'être vraiment du côté des esclaves, et jamais du côté des français. Dans l'album on ne comprend jamais ce que disaient les français, parce qu'on est du point de vue des malgaches, et que je trouvais ça important que les malgaches ne comprennent pas ce que disent leurs ravisseurs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada